bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore aujourd'hui on va faire du montage vidéo avec lightroom alors la vidéo dans lightroom ça s'importe exactement comme une photo d'ailleurs dans le menu vous avez ici fichier importer des photos et des vidéos donc je vais récupérer des vidéos libres de droits qu'on peut trouver sur internet pour vous faire l'exemple et vous voyez ici j'ai fait une petite collection vidéo où j'ai trois vidéos que j'ai importé une qui fait 5 secondes une qui fait 14 secondes qui fait 12 secondes donc vous avez votre vidéo et lorsque vous êtes en mode bibliothèque ici vous avez un petit lecteur qui apparaît donc vous pouvez lancer la lecture de la vidéo la lecture se lance très bien on a la vidéo qui se lance mais vous pouvez aussi faire d'autres choses vous pouvez ici par exemple décider de capturer une image donc c'est à dire que vous transformez ce que vous êtes en train de voir en photo d'accord vous avez la possibilité aussi de définir l'image de la vignette qui est là d'accord donc si par exemple je me mets là voilà je mette ici et je dis ici définir l'image de la vignette voyez ici ça change pour que ça soit la vignette qui est là pas franchement d'intérêt pour ce qu'on veut faire mais bon c'est juste pour vous montrer et vous avez un petit truc à côté qui est assez pratique qui vous permet de dire ben la vidéo je veux pas voir le début donc vous pouvez faire comme une espèce de crop sur la durée de la vidéo dire je veux pas voir le début alors souvenez-vous la vidéo elle durerait cinq secondes donc voilà je veux pas voir le début très bien et puis je veux pas voir la fin non plus je veux un petit truc tout simple comme ça voyez qu'ici la durée de la vidéo est passé à une seconde d'accord parce que cette partie là ne fait plus qu'une seconde et je vais faire imaginons comme ça deux secondes mais c'est quelque chose que vous réglez juste pour cette vidéo là il ya toujours le début et la fin mais celle là elle durera plus que deux secondes imaginons maintenant que vous vouliez cette vidéo mais vous vouliez par exemple le début d'accord et la fin dans votre montage mais pas au même endroit donc là je vais avoir le début très bien ensuite ici je vais faire créer une copie virtuelle je vais prendre ici voyez la vidéo l'âge avec le début donc là ici je vais prendre la copie qui vient de faire et la copie que je viens de faire je vais dire non non mais là je veux la fin d'accord alors pour pouvoir cropper ici oui on prend les petits les petits machins qui sont là et je dis je veux la fin d'accord donc je clique et puis je bouge alors il faut cliquer correctement voilà et je bouge ok pour dire je veux la fin donc maintenant je vais voir ici le début de la vidéo et là je vais voir la fin de la vidéo et imaginons que je veux le faire comme un gars qui écrit écrit un roman ou un truc comme ça donc ça je vais le mettre plutôt vers la fin dans ma collection et je veux dire voilà elle courait sur la plage le temps était en train de se couvrir et là on va rajouter c'est pareil sur la petite dame qui court sur la plage vous voyez là elle court sur la plage en slow motion très bien je vais en prendre beaucoup moins voilà je vais en prendre 4 secondes et ça c'est pareil je vais en créer une copie virtuelle et puis je vais la mettre cette copie virtuelle je vais la mettre ici après le temps était en train de se couvrir et là sur cette partie là j'avais le début et sur cette partie là je vais prendre plutôt vers la fin et puis je veux passer la fin en noir et blanc à ce qu'on peut passer en noir et blanc alors oui on peut en fait si vous allez aller dans le module développement d'accord module développement voyez qui disent la vidéo n'est pas prise en charge dans le module développement d'accord mais dans le module bibliothèque vous avez le développement rapide ici d'accord et dans le développement rapide vous pouvez faire deux ou trois petites choses d'accord vous voyez qu'il ya la vibrance par exemple et les noirs les blancs les contrastes l'exposition la balance des blancs vous pouvez même définir d'appliquer un paramètre prédéfini donc là par exemple j'ai appliqué un paramètre prédéfini je vais aller voir dans les portraits noir et blanc d'accord et je vais prendre le pb 09 et là vous avez alors c'est parce que j'ai dû cliquer sur je veux plus voir ce message mais la première fois que vous faites ça vous avez un petit truc il ya attention on peut appliquer les paramètres mais on n'applique pas tous les paramètres il ya que certaines valeurs qui sont prises donc vous voyez là par exemple j'ai transformé ça en noir et blanc et si je voulais alors j'aime j'aime pas trop le pb 09 il est quand même assez et quand même assez violent je vais prendre le pb 02 voilà pb 02 il me plaît plus c'est un petit un petit virage qui est assez sympathique et puis ensuite je vais en plus sur exposer un peu quelque chose comme ça d'accord ok donc voyez j'ai fait tout mon petit truc comme ça je suis allé de je suis en train d'écrire je cours et ainsi de suite on a tout on a tout ce qu'il faut et maintenant ben on va passer au montage donc le montage c'est quoi ben c'est un diaporama tout simplement d'accord on va se mettre en diaporama on va utiliser tout le cadre ici on a dit qu'on était en 16 9e c'est des vidéos en 16 9e très bien alors ensuite vous avez certains paramètres qui vont pas marcher avec les vidéos par exemple vous avez des notions de durée ici d'accord donc la notion de durée que vous mettiez une seconde ou 20 secondes il va jouer la durée de la vidéo d'accord tout simplement et puis ensuite vous pouvez décider de mettre par exemple des fondus d'accord des fondus entre les images ou faire une coupure brute donc on va y aller on va regarder ce que ça donne on va se mettre comme ça aperçu c'est parti donc on a le gars qui tape très bien effet son machin on passe à la fille pendant quatre secondes ensuite le temps était en train de devenir nuageux la fille ensuite on a gardé les 12 secondes sur celui là c'est peut-être un peu lent donc on va arrêter la chose on va retourner en bibliothèque d'accord on va retourner ici les 12 secondes c'est peut-être un peu lent j'ai pas envie de 12 secondes donc je vais dire je vais prendre d'ici à ici par exemple je vais prendre trois secondes d'accord puis le quatre secondes ici j'ai trouvé que c'était un peu un peu long aussi le 4 secondes donc le 4 secondes ici je vais le baisser je vais le baisser un peu d'accord on est ici hop là j'ai toujours il me dit toujours quatre secondes alors il y a des fois c'est les trucs sur le mètre pas à jour si là il est passé à trois secondes d'accord trois secondes ici le six secondes c'est peut-être un peu beaucoup donc je vais passer un peu parce que là elle passe de comme ça comme ça moi j'aime bien qu'elle soit comme ça et puis je vais plutôt réduire ici et ensuite ici je vais ma dernière seconde un peu plus long quelque chose comme ça où je suis en train en train d'écrire ok je retourne en diaporama eh bien je me remets sur le premier c'est parti aperçu voilà donc j'ai mes deux secondes j'ai mes trois secondes de ma fille qui court j'ai mes trois secondes de ciel j'ai ensuite ma fille qui continue à courir et ensuite ben je retape sur mon petit clavier et ben ça ça s'appelle un montage vidéo voilà je viens de faire un montage et ensuite vous pouvez exporter la vidéo d'accord donc si vous faites exporter la vidéo ici vous pouvez choisir quel type de truc que vous voulez en termes de vidéo et faire un mp4 sans aucun problème vous pouvez aussi par exemple rajouter du son d'accord c'est à dire que ici vous avez une notion de musique et vous pouvez rajouter du son à vous pouvez même vous amuser enregistrer par exemple une voix d'essayer de la récupérer et faire un truc comme ça tiens on va on va s'amuser je vais je vais vous parler et en même temps je vais rajouter je vais enregistrer le son pendant que je suis en train de regarder la vidéo et puis on va regarder si on arrive à la mettre pour faire un petit un petit court métrage complet de ce petit truc là alors si avant les fondus croisés je vous ai dit là vous voyez qu'il n'y avait pas de fondu maintenant si je mets des fondus entre les images je vais mettre par exemple 1,4 secondes je vais faire aperçu donc là ça repart je suis en train de taper et hop vous avez un fondu d'accord entre chaque image d'accord donc ça c'est en fonction de ce que vous voulez faire vous c'est assez variable à vous de décider moi je vais mettre un tout petit fondu par exemple à 0,5 secondes voilà 0,5 secondes comme ça et puis là je vais faire comme si j'enregistrais le son et ensuite on va essayer d'en faire un petit wave et puis qu'on va se ramener ici pour que la vidéo complète à la fin soit terminée donc je vais faire aperçu puis pendant que je vais lire mon texte enfin je vais pas lire d'ailleurs je vais improviser parce que j'ai pas texte qui est prêt j'étais en train d'écrire mon dernier roman une fille courait au bord de la plage alors là déjà il ne veut plus me mettre parce que j'étais sur le dernier voyez c'est mon erreur j'étais sur le dernier j'étais pas sur le premier donc on recommence on se met bien sur le premier et on y va pour la lecture j'étais en train d'écrire mon dernier roman une fille courait sur la plage le temps était en train de se couvrir mais ça ne la gênait pas elle continuait à courir je me suis dit à ce moment là que c'était le bon moment pour arrêter d'écrire donc maintenant on va rajouter de la musique donc j'active ici pour avoir la musique je vais choisir plus je vais choisir c'est un petit fichier mp3 que j'ai fait avec ma voix ce qui est intéressant c'est que vous voyez qu'il y a d'autres plus donc c'est dire que vous allez pouvoir ici mettre plein de fichiers mp3 ensuite vous allez pouvoir synchroniser chaque diapositive avec le mp3 dans le même ordre vous avez des histoires de d'équilibre audio alors je suis pas encore allé voir ça exactement on va dire qu'on va mettre sur musique d'accord si je mets sur vidéo la musique se joue pas tout de suite donc je suis pas encore aller voir ce truc précisément mais dans l'idée vous le mettez au milieu ou un peu vous voulez faites vos tests amusez vous un peu moi c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire du 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 montage du montage et qu'on peut rajouter de la musique si on veut donc on va faire aperçu on va voir ce que ça donne donc là si vous entendez ma voix c'est mes enceintes arrêtez d'écrire j'étais en train d'écrire mon dernier roman le problème c'est que je suis parti sur la dernière diapo donc on va partir sur la première tant qu'à faire on va refaire aperçu c'est parti j'étais en train d'écrire mon dernier roman une fille courait sur la plage le temps était en train de se couvrir mais ça ne la gênait pas elle continuait à courir je me suis dit à ce moment là que c'était le bon moment pour arrêter d'écrire j'étais en train d'écrire mon dernier roman alors voyez la vidéo dure un peu plus de temps que la musique donc à la fin il a répété la musique d'accord donc faut peut-être mettre un truc vide faire plus attention aux synchronisations ou ce genre de choses mais vous voyez dans l'idée bon ben on a fait un truc alors on va aller jusqu'au bout on va exporter la vidéo puis on va la regarder pour voir un peu ce qu'elle donne on fait exporter la vidéo très bien formation je vais faire un nouveau répertoire là dessus qu'on va appeler nouveau on va un nouveau dossier qu'on va appeler montage vidéo allez montage vidéo et dedans on va faire un truc en 1024 on va appeler ça film hop c'est parti enregistré haute qualité c'est parti enregistré et là il est tranquillement en train de me faire quelque chose je suppose oui l'entra ici d'exporter le diaporama en tant que vidéo je vous propose qu'on se retrouve là où j'ai mis le film mais qu'on relève et qu'on voit ce que ça donne allez on est dans le répertoire c'est parti on va lancer pour voir ce que ça donne j'étais en train d'écrire mon dernier roman une fille courait sur la plage le temps était en train de se couvrir mais ça ne la gênait pas elle continuait à courir je me suis dit à ce moment là que c'était le bon moment pour arrêter d'écrire bon ben écoutez vous voyez ça marche on a fait notre petit film on a fait du montage vidéo avec lightroom c'est pas plus compliqué que ça alors vous oubliez les effets after effects les machins les bidules c'est pas fait pour d'un autre côté lorsque vous regardez un film vous n'avez pas d'effet à la con de livres qui s'ouvre qui se ferme comme on peut voir dans les trucs de diaporama habituel mais si vous avez un petit montage vidéo à faire ben vous pouvez le faire à l'intérieur de lightroom donc je vous rappelle vous pouvez prendre une vidéo vous pouvez décider ce que vous voulez voir dans cette vidéo vous pouvez faire une copie virtuelle de cette vidéo pour décider de voir autre chose vous pouvez ensuite mettre ça dans un diaporama et rajouter éventuellement du son voilà j'espère que ça vous a plu au revoir et puis on 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 Sous-titrage ST' 501